Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux troubles du sommeil qui est le plus répandu, c'est-à-dire l'insomnie. Donc un des critères vraiment pour éprouver l'insomnie, c'est qu'on doit avoir les symptômes au moins trois nuits chaque semaine pendant un mois. Donc c'est assez lourd tout de même, et vraiment il y a un temps assez long entre le coucher et l'endormissement, et non seulement il y a un temps long, mais il y a également des réveils durant la nuit, donc le sommeil est vraiment très très perturbé. Et une des raisons de l'insomnie qui revient assez souvent, c'est qu'il y a une assez forte anxiété à s'endormir. Donc anxiété quant au sommeil. Et donc cette anxiété, quant au moment de l'endormissement, va faire une sorte de cercle vicieux, puisque au moment de s'endormir, on va avoir peur de s'endormir, et donc finalement ça va renforcer la crainte du sommeil, ça va renforcer la difficulté à s'endormir, et ça va renforcer finalement l'insomnie. Et tout ça finalement, ça conduit à davantage de fatigue, et à des risques accrus de dépression. Donc vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux, qui est entraîné par cette anxiété finalement quant au moment de l'endormissement. Alors il y a d'autres facteurs, qui peuvent être l'âge, l'usage de drogue, ou une mauvaise routine finalement quant au moment de l'endormissement. Et on va descendre un petit peu, et on va voir plusieurs solutions justement pour réduire cette insomnie. Donc une des premières solutions, si vraiment vous avez une insomnie qui est très très prononcée, c'est d'aller voir un professionnel, d'aller voir un docteur, et de lui demander des conseils, voire un traitement qui est vraiment médical. Donc première solution, c'est un médecin. Ensuite, sans passer nécessairement par l'usage de médicaments, vous pouvez suivre une thérapie, pour essayer justement de réduire un petit peu votre anxiété, de réduire le stress qui est lié au sommeil. Donc une thérapie. Et dans les thérapies actuellement, il y a la thérapie cognitivo-comportementale, donc TCC, qui est assez efficace justement pour réduire le stress, et qui a des résultats qui sont assez prometteurs, quant au traitement justement de l'insomnie. Donc ça c'est les deux solutions qui sont vraiment des solutions liées à la médecine. Ensuite, si vraiment vous avez des difficultés du sommeil qui sont peut-être un petit peu moins graves, vous pouvez appliquer quelques conseils, et même en temps normal, ce sont des conseils qui sont bons à appliquer, pour justement avoir une bonne hygiène de vie, et un bon sommeil. Donc on va voir ce que ça peut donner. Quelques conseils. Et ça, ces quelques conseils, ça s'adresse particulièrement aux élèves et aux étudiants, puisqu'on s'est aperçu justement que, en particulier les étudiants, et non pas parce qu'ils font la fête ou quoi que ce soit, mais simplement en général parce qu'ils sont stressés, et bien ont un très très mauvais sommeil, et ça c'est vraiment très très pénalisant pour les études. Donc voilà, si vous êtes un élève ou un étudiant, écoutez particulièrement ces quelques conseils, parce que peut-être que ça pourra vous aider. Et le premier conseil, c'est de garder la même routine, lever, coucher, et ça, même le week-end. Même si c'est assez difficile, c'est vraiment une des raisons pour laquelle le sommeil est souvent perturbé, c'est que notre horloge biologique, finalement, n'a pas le temps de s'adapter, si on change continuellement l'heure de notre coucher, et l'heure de notre lever. Comme on l'a vu dans une des dernières vidéos, justement sur l'horloge biologique, c'est un processus qui est un petit peu plus long, finalement, et qui a un temps de décalage, même si nous, on a l'impression qu'on peut se lever un petit peu quand on veut, en réalité, notre corps, il ne le fait pas aussi facilement. Donc vraiment, conservez une routine. Si vous avez l'habitude de vous lever, par exemple, à 7 heures en semaine, même si c'est peut-être difficile de le faire le week-end, eh bien, c'est quand même mieux pour votre horloge biologique, si vous parvenez justement à maintenir ce rythme. Ensuite, deuxième conseil, c'est de réduire les stimulants. Et on va voir, il y a deux types de stimulants. Premièrement, on peut réduire les stimulants, c'est-à-dire les exercices physiques, juste avant le sommeil, et l'utilisation des écrans. Donc exercice et écran. Alors les écrans, c'est notamment le plus problématique à l'heure actuelle, puisque la lumière artificielle, comme on l'a déjà vu, ça trompe notre corps, encore une fois, et ça lui fait croire qu'on est encore en journée. Donc notre corps, il n'a pas envie de s'endormir, parce qu'il croit que c'est encore la journée, et ça, vraiment, ça pose des problèmes pour l'endormissement. Alors actuellement, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a pas mal d'appareils électroniques qui proposent justement de réduire la lumière bleue, et souvent, vous avez des modes nuit qui sont proposés sur les ordinateurs ou sur les téléphones. Donc ça, vraiment, pensez à les activer, parce que ça facilite l'endormissement. Ensuite, on peut également réduire la température de la chambre dans laquelle on dort, parce que notre corps, lorsque l'on dort, eh bien, il est plus habitué à avoir une température qui est faible, et donc modifier artificiellement cette température, eh bien, ça facilite l'endormissement. Et on va descendre un petit peu. Ensuite, quatrièmement, on peut réduire cette fois-ci les substances, comme par exemple l'alcool, la caféine, et plus généralement, toutes les substances qui sont vraiment excitantes. Donc, les substances. Et généralement, on peut avoir l'impression que l'alcool, justement, ça facilite le sommeil, alors qu'en réalité, l'alcool, c'est quelque chose qui nuit énormément au sommeil, puisque dans la phase REM, une des phases vraiment qui est très très importante, encore une fois, pour le sommeil, eh bien, l'alcool la perturbe énormément, et donc si on consomme de l'alcool avant d'aller dormir, eh bien, cette phase est fortement perturbée, et donc on dort sans véritablement dormir. Donc, réduisez bien les substances, non seulement la caféine, l'athéine, et enfin, si tous ces conseils, ça ne marche pas, si vous tournez et vous tournez dans votre lit et que vous n'arrivez pas à vous endormir, eh bien, justement, ne tournez pas dans votre lit, sortez de votre lit, faites une autre activité, puisque c'est important, en fait, d'associer le lit au sommeil, et si vous avez des difficultés à vous endormir ou à rester endormi, et que vous restez dans votre lit, eh bien, ça va associer votre lit à un lieu, finalement, qui est angoissant, et ça va renforcer, encore une fois, le cercle vicieux qui vous empêche de dormir. Donc, ne pas hésiter à sortir du lit si vraiment vous avez trop de difficultés à vous endormir. Faites une autre activité, par exemple, lisez ou quelque chose comme ça. Ne vous mettez pas sur un écran, par contre, parce que ça va réactiver votre corps, et votre corps va penser que vous êtes en journée. Donc, faites quelque chose qui n'implique pas un écran, faites une autre activité, mais simplement, voilà, sortez du lit. Et on en a terminé avec cette vidéo. Donc, j'espère que ça aura pu vous intéresser, voire vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501